Allo tout le monde, bon Martin, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 18 juin, pis il est 11h45. Pis dans le fond, aujourd'hui, ben ce matin, on va commencer par ce matin, ce matin, j'ai posté un vlog. Dans le fond, j'ai posté le vlog sur le week-end au chalet avec mes amis. Pour vrai, c'est une belle vidéo remplie de beaux souvenirs. Pis sinon, ben là, ce matin, j'ai un client qui m'a demandé qu'il voulait faire une publication. Fait que j'ai proposé un visuel, pis un texte, pis j'attends de voir ce qu'il en pense. Mais là, c'est ça. Moi, dans le fond, je vais partir dans une heure et quart parce que, dans le fond, aujourd'hui, ben dans la journée, en fait, je vais fêter la fête de mon ami Jean-Réal. On s'en va au breakout, au 10-30, qui est une salle de jeu d'évasion. Et on va ensuite faire un lancé de hache. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être vraiment, genre vraiment drôle. Pis sinon, ben là, ce soir, moi, j'ai un événement pour le travail. Et en fait, je m'en vais au balcon, qui est un de nos clients. C'est une salle de spectacle à Montréal. On organise un événement et où on invite, genre, des créateurs de contenu parce que, dans le fond, ils font un événement spécial pour le Grand Prix. Fait que je vais aller là ce soir avec Frankie. Fait que, dans le fond, c'est ça, mes plans de la journée. En passant, je vous l'ai pas dit, mais dans le fond, ce que j'ai acheté à mon ami Jean-Réal, c'est une carte cadeau de 50 $ pour Xbox parce que, dans le fond, je savais comme pas trop quoi lui acheter. Fait que j'ai demandé à Gaspard, qui est aussi un de mes très bons amis, mais qui, c'est comme le meilleur ami à GR. Je voulais, je savais qu'il allait acheter quelque chose du genre, mais c'est juste que je savais pas quelle carte exactement parce qu'il y en a tellement. Fait que, bref, moi, je vais me préparer parce que là, il faut que je parte dans, genre, 45 minutes. Fait que je vous reviens. Hello guys, update. Fait que là, je suis changée. Il est 18h20. Faut que je parte de chez nous dans à peu près 25 minutes. Puis, je vais vous montrer mon outfit. Donc, c'est une longue robe. Ok, on le voit vraiment mieux comme ça. Donc, c'est une longue robe avec une petite slip comme ça. C'est ce que je vais porter ce soir pour l'événement. Honnêtement, je savais comme pas trop quoi mettre parce que la température est comme vraiment bizarre parce qu'il fait froid. Puis, on est en juin. Fait que c'est comme weird. Fait qu'en tout cas, je vais mettre ça. C'est une robe que j'avais achetée chez H&M il y a facile genre 4 ans. Ouais, 4 ans. Puis, honnêtement, je pense que la seule autre fois de ma vie que j'ai porté cette robe-là, c'est quand je suis allée voir le show Wicked à New York. If you remember les vlogs à New York, ça fait vraiment longtemps. Je vais finir de me préparer puis vous risquez de voir des images du spectacle. J'ai vraiment hâte de voir ça. Salut, c'est un match. Salut, c'est un match. Allô tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 19 juin. Puis là, il est autour de 11h30. Dans le fond, là, ce matin, je me suis réveillée, je me suis fait un monte-déjeuner genre croissant fromage, fruits. Puis, j'ai fait aussi des petites games de Dead by Daylight. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Dead by Daylight. Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Puis, dans le fond, nous, on n'a pas grand-chose de prévu dans la journée en tant qu'elle. C'est plus le soir. On va tout le temps au même de resto pour la fête des pères. C'est Pete's Smoke Meat. C'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Voilà, Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis, moi, en fait, vu que je suis VG, une des seules affaires que je peux manger là-bas, c'est genre de la poutine. Mais la poutine est vraiment bonne. Puis, c'est cool parce qu'il y a comme un Ben live qui joue. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment ça va fonctionner cette année. Je ne sais pas si on va pouvoir manger au resto ou si on va prendre pour apporter. Mais bon, un ou l'autre, ça va être vraiment le fun. Puis, moi, c'est ça, dans le fond, j'ai comme deux cadeaux. Pour mon père, c'est deux livres. Dans le fond, j'ai un livre sur Zelensky, le président de l'Ukraine, puis un livre sur Guy Lafleur. Mais le seul à faire, c'est que je ne l'ai pas encore emballé. Fait que là, je me dis que je vais sûrement aller au Dépanneur qui est comme à cinq minutes de marche de chez moi pour voir s'ils ont comme des trucs que je peux emballer. Parce que j'ai comme... j'ai changé rien chez nous pour comme... pour emballer. Il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas mal certaine qu'on n'a rien. Fait que c'est ça. Puis sinon, cet après-midi, j'ai obtenu de faire un stream sur Twitch aussi. Je me suis dit que ça serait vraiment le fun. Ça fait vraiment longtemps. Bien, ça fait longtemps. Ça fait peut-être une semaine, une semaine et demie. Ah, puis aussi, je voulais revenir sur la soirée d'hier. Pour vrai, c'était tellement le fun, la soirée au balcon avec Frankie. Je vais vous avoir mis des petits clips pour que vous puissiez voir comme c'était quoi. Mais pour vrai, c'était vraiment le fun. Frankie a adoré sa soirée. Les cocktails étaient tellement bons. Moi, j'ai pris un cocktail, ça s'appelle le Macaulay Collins. C'est comme un genre de cocktail avec un gin, mais en même temps, c'est fruité parce que c'est comme un sirop de... Ah, je ne m'en rappelle plus un sirop de quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment bon. Puis Frankie, lui, s'est pris un Sunset Lover. C'est comme un drink à base de vodka. Ça fait que c'est ça. Puis non, la soirée a fini vraiment tard, honnêtement. Parce que c'était vraiment le fun. On est partis de là. Il devait être comme 11h30. Puis après ça, moi, j'avais vraiment faim. Puis vu qu'on n'était pas loin des Franco, j'étais genre... Fait qu'il faut que j'aille me pogner quelque chose à manger dans un food truck parce que j'ai vraiment faim. Puis j'avais faim, mais j'étais aussi vraiment pompette. Puis l'affaire, c'est que je revenais chez nous en auto, puis j'étais comme... Faut que je mange de quoi, sinon je ne serais pas capable de conduire. Fait que je me suis acheté une poutine. C'était tellement bon, là. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé une poutine. Bref. Fait que c'est ça. En tout cas, moi, je vous laisse. Puis on se reparle plus tard. Bon, bien, hello update. Gros fail. Je voulais faire un stream. Mais je ne sais pas pourquoi la qualité de vidéo n'était vraiment pas bonne. Je pense que j'avais un gros problème avec mon Internet. Fait qu'il n'y aura pas de stream. Aujourd'hui, malheureusement, j'aurais fou les messages stream. J'aurais une petite heure, une petite heure et demie. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Puis c'est seulement, en fait, depuis que je vous ai parlé. Fait que c'est ça. Honnêtement, depuis que je vous ai parlé ce matin, je n'ai vraiment pas fait grand-chose parce que, pour vrai, j'ai un dimanche très chill. Dans le fond, là, ce matin, honnêtement, j'ai littéralement juste... Ben, en fait, j'ai regardé les deux derniers épisodes de RuPaul parce que je ne les avais pas regardés encore. Puis, ben, sinon, j'ai fait le ménage des planchers chez nous. Fait que ça a été quand même... Ça a fait du bien. Fait que là, je pense qu'honnêtement, je vais aller faire un peu de lecture. Puis ça va être ça. Puis sinon, ben, ce soir, finalement, là, ce que mon père a décidé qu'on allait faire ce soir, c'est qu'on va chercher le smoke meat. Fait qu'on ne va pas manger là-bas. On va manger comme ici. Fait qu'on va aller chercher ça. Puis, ben, ça va être notre petite célébration de la fête des pères. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 21 juin, puis autour de 8 heures du matin. Là, je suis en train de me maquiller pour... Ben, pour ma journée de travail. Aujourd'hui, j'ai quand même une bonne journée, honnêtement, parce que, ben, je travaille de 9 à 5. Puis après ça, j'ai un 5 à 7 pour un client. Dans le fond, c'est un client qui, genre, qui présente... Parce que dans le fond, c'est un client qui est plus, en fait, dans le monde du spectacle. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui va présenter son spectacle un peu, une espèce d'avant-goût de son spectacle. Parce qu'en fait, la personne a déjà fait des shows. Mais cet automne, la personne va faire un spectacle à la Place des Orbes. C'est comme la plus grosse salle, si je ne me trompe pas, que cette personne-là va avoir faite dans sa vie. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on a invité des médias pour qu'ils puissent un peu voir, tu sais, de quoi ça a de l'air, pour, comme, en parler, genre, comme, en amont, là. Puis, je voulais vous dire deux choses aussi. J'ai commencé une... Ben, ce n'est pas une nouvelle série, mais pour moi, c'est une nouvelle série. Mais dans le fond, c'est la série Manifest sur Netflix. Je sais que ça fait quand même quelques années déjà que ça existe. Mais c'est ça, dans le fond, on me l'avait recommandé. Puis, à date, là, le premier épisode, c'est vraiment bon. J'ai entendu des Mixed Reviews, honnêtement, par rapport à cette émission-là, que, genre, c'était bon, mais que, comme, avec le temps, ça devenait un peu weird. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, honnêtement, comme, au fil du temps, mais à date, j'aime vraiment ça. Si vous avez des émissions à me recommander sur Netflix, je suis toujours preneuse de suggestions. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires, genre, si vous avez, comme, une bonne série à, genre, me recommander. Puis, sinon, autre chose aussi que je voulais vous parler. Il est où? Attendez. Il faut juste que j'aille trouver quelque chose. Fait que je voulais vous faire une update lecture de From Blood and Ash de Jennifer Amontrout parce que, non, je n'ai pas encore fini de lire ce livre. Honnêtement, là, j'ai tellement pas eu le temps de lire dans les derniers mois, sérieux. Premièrement, avec le travail, j'ai été extrêmement occupée. Bien, je suis toujours occupée, en fait. Sinon, bien, tu sais, vu que c'est le beau temps, puis, tu sais, c'est l'été, bien, comme, on recommence plus à avoir du monde, puis tout ça. C'est pas comme si c'était des températures, mettons, un peu plus froides puis que, tu sais, on faisait juste, comme, rester en dedans. Fait que j'ai, comme, vraiment moins de temps de lire. Mais, sérieusement, là, c'est tellement bon, là. Comme, pour vrai, je trouve que ça m'a pris un bond. Comme, j'ai vraiment commencé à embarquer, comme, au tiers du livre. Mais, honnêtement, là, quand t'es embarquée, t'es, comme, t'es full embarquée, là. Comme, sérieux, c'est tellement bon. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai quand même l'impression que ça fait, genre, vraiment longtemps que je suis pas buggée. Là, excusez-moi, mes cheveux qui sont tous... all over the place. Ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Fait que, là, dans le fond, aujourd'hui, on est le 24 juin. Il est 9h moins 20. On est la fête nationale du Québec, aujourd'hui. Puis, pour ceux qui sont celles qui ne le savaient peut-être pas, moi, j'adore fêter la fête du Québec. Comme, je sais pas pourquoi, là, mais depuis un bon, comme, 5-6 ans, j'adore fêter ça. Fait que, voilà. Fait que, là, dans le fond, j'ai des amis qui viennent chez nous aujourd'hui. Mais, dans le fond, il y a Frankie, Nat, Ariel et Emma 4 qui vont venir chez nous. On va se baigner. Puis, en plus, c'est tellement le fun. Il annonce super beau. Il annonce 26. Fait que ça va être parfait pour, genre, se baigner. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire en soirée. Moi, je leur ai proposé qu'on se fasse livrer quelque chose. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a toujours un show proche de chez nous. Mais, le groupe qui est là ce soir, c'est un groupe que, je pense, personne connaît dans ma gang d'amis. Mais, je sais que la vibe est toujours bonne dans les shows de la Saint-Jean. Fait que, on verra qu'est-ce qu'on fait. On a tellement plein d'options. Là, je leur ai proposé soit qu'on se fasse, genre, une soirée de jeux de société. Ou soit que, tu sais, il y a une crèmerie proche de chez nous que je sais que tous mes amis adorent. Fait que, je me suis dit, on pourrait peut-être aller aussi, genre, là. Puis, tu sais, juste manger une crème là sur le bord de l'eau. Bref, c'est sûr qu'on va trouver de quoi à faire. Fait que, c'est ça. Moi, dans le fond, en attendant ce matin, il y a une couple d'affaires que je veux faire. Premièrement, j'ai une grosse pile de linge que je veux plier. Sinon, je veux gonfler les... J'ai des trucs pour la piscine, là, genre, des trucs pour flotter. Fait que, je veux gonfler ça. Sinon, je veux préparer un pichet de thé glacé pour quand mes amis vont venir. Parce que, genre, j'ai encore plein de thé, là, de quand je travaillais chez David's Tea. Puis, c'est ça, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de thé glacé. Je vais voir qu'est-ce que je fais. Je vais regarder dans mes options. Puis, sinon, c'est ça. Je veux comme préparer un peu. Je veux peut-être faire comme des snacks, des trucs du genre. Fait que, bref, je vais vous amener avec moi aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment le fun. Puis, sinon, il faut que je fasse ici un petit post pour les médias sociaux de l'agence. Dans le fond, un post pour la fête du Québec. Fait que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça comme tout de suite après avoir fini. Fait que, bref, on se parle un peu plus tard. Hop, date. Fait que là, il est rendu un peu plus tard que midi et demi. Je pense qu'il est comme autour de midi 40. Puis là, je vais le manger. Là, j'ai Ariel, Frankie Pinac qui devrait arriver d'environ une heure. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller gonfler les trucs pour la piscine. Parce que je les ai nettoyées parce que je ne veux pas... Ça fait une couple de mois qu'ils sont entreposés. Après, j'avais envie de faire un taste test avec vous. Parce que hier, j'ai acheté une... C'était la première fois que je voyais ça. C'est des white cloth thé glacé. On ne va vraiment pas bien. L'éclairage du garage n'est vraiment pas bon. Puis, dans le fond, il y a quatre saveurs. Il y a thé glacé pêche, thé glacé citron, thé glacé fraise et thé glacé mangue. J'ai genre vraiment envie d'essayer celui-là à la pêche. Fait que je vais faire un taste test avec vous. Bon, on va essayer ça. Oh boy! Oh boy! Ok! Goûtons vers ça. Ah, c'est bon! J'aime ça parce que c'est pas trop sucré. Et moi, les drinks alcoolisés trop sucrés, j'aime pas ça. Oh my God, c'est vraiment bon. Je pense que j'aime mieux ça que les white cloths réguliers. Fait que t'es glacé à la pêche. Hum! Vraiment bon. Bon ben, je vais aller gonfler les drinks. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 3 juillet. Puis, il est autour de 11 heures du matin. Je suis en train de me choisir un chou pour vider avec mon entrée d'aujourd'hui. Fait que c'est dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai prévu. Je sais pas trop à quelle heure. Je sais que ça reste plus d'être en début d'après-midi. Mais dans le fond, aujourd'hui, j'ai mon amie Emma Kat qui repart en Europe. Parce que je pense que je vous en avais comme déjà parlé. Mais dans le fond, elle habite en Europe avec son copain depuis genre à peu près un an. Puis là, elle a dû revenir ici. Mais là, finalement, elle retourne aujourd'hui. Fait que dans le fond, on va aller à l'aéroport avec elle pour l'accompagner. Mais là, l'affaire, c'est que c'est comme pas trop sur exactement à quelle heure elle part. Puis à quelle heure on doit être là. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans les aéroports, c'est très... Genre un peu mess-top en ce moment. Fait que c'est ça. Je sais que j'y vais avec Frankie. Peut-être que Nat va venir aussi. Mais c'est pas certain. Parce que je pense qu'elle avait déjà des choses aujourd'hui. qu'elle pouvait comme pas vraiment déplacer. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être ça, nettement, ma petite journée. Puis j'attends vraiment des nouvelles. Fait que je pense qu'en attendant, je vais aller continuer le livre Malibu Rising. By the way, en ce moment, je suis rendue à la page 120. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est bon, c'est intriguant. Mais y'a pas de gros genre boom pour l'instant. Puis j'attends ça. Parce qu'il y a beaucoup de back and forth entre genre le passé puis le présent. C'est sûr qu'éventuellement, ça va avoir un lien. Mais je suis comme vraiment curieuse de voir si ça va être quoi ce lien-là. Fait que en tout cas, je pense que je vais aller continuer ça dehors. Puis je vous donne des nouvelles de ma journée. Bon, bien, update. Fait que finalement, je vais partir de chez nous vers une heure moins... Non, deux heures moins quart. Parce que dans le fond, il faut être à l'aéroport vers 15h. Puis il faut que j'aille chercher Frankie. Fait que c'est ça. Je vais partir de chez nous vers deux heures moins quart. Fait qu'en attendant, je chille sous la pergola. Et je vais lire. Update. Fait que là, il est rendu midi 25. J'ai continué de lire Malibu Rising. Je suis rendue à la page 150 sur, je crois, 360... 369. Sérieux, là, c'est vraiment bon. Je viens d'arriver à un bout, là. Puis c'est vraiment... C'est comme vraiment intense. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai vraiment faim. Fait que je vais aller me faire... Parce qu'hier, on s'est fait des tortillas. Fait que je vais aller m'en faire un. Je vais manger ça dehors. Je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. Puis ça va être bon. Hello, update. Fait que là, il est deux heures moins vingt. Faut que je parte dans comme cinq, dix minutes pour aller chercher Frankie pour aller à l'aéroport. Puis là, je vais faire une petite update lecture. Je suis à la page 195 sur 369. Je suis un petit peu... J'ai un peu dépassé la moitié. Sérieux, c'est quand même bon comme livre. C'est vraiment... Je sais pas comment dire, mais c'est pas un livre où est-ce qu'il y a comme le plus d'action. Mais il y a toujours comme... À la fin de chaque chapitre, t'es toujours sur comme un genre de petit cliffhanger que t'es comme... Oh my God, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a... Comme qui se passe plus. J'aime beaucoup l'idée de comme... Parce qu'il y a beaucoup de... De jeux avec le temps. Mais c'est très bien défini. C'est super clair. Puis tu comprends assez vite que tu sais, mettons, t'es comme dans une autre... Une autre année. Mais c'est vraiment bon. Parce qu'on dirait que comme... Les 100 premières pages, je comprenais pas trop où est-ce que ça s'enlignait. Parce que tu sais, c'est Taylor Jenkins Reid. Pis je pense que je vous l'avais dit là. C'est elle qui a écrit The Seven Husbands of Evelyn Hugo que j'ai tellement capoté là. C'est comme un de mes livres préférés à date que j'ai lu cette année. Pis... Là, je suis comme... Ok, c'est bon. J'avais comme peur que ce soit pas bon. Mais finalement, non. C'est... En tout cas, à date, c'est vraiment bon. J'ai vraiment hâte de continuer à lire ça. Fait que je vais aller me préparer pour partir à l'aéroport. Pis je vous reparle plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada